La voilà, pauvre mère, à Paris arrivée, avec ses deux enfants, sa fidèle couvée, veuve et chaste, et sévère, et tout au deuil pieux. Elle les a, seize ans, élevée sous ses yeux, en province, en sa ville immense et solitaire, déserte à voir, muette autant qu'un monastère, au creux l'herbe au pavé, la triste fleur au mur, au cœur le souvenir rond, sérieux et sûr, mais aujourd'hui qu'il faut que son fils se décide, à quelque état, jeune homme est docile et timide, elle n'a pas osé le laisser seul venir, elle le veut encore sous son aile tenir, elle veut le garder de toute impure atteinte, veillez en lui toujours l'image qu'elle a peinte, c'est une image d'un père, et les devoirs écrits, et la pudeur puisée à des foyers chéris. Elle est venue, en vain chez sa fille innocente, l'ennui s'aimait parfois de nos compagnes absentes, l'habitude aimée âgée de son lien, la mère, elle est sans plainte et ne regrette rien, mais si son fils, dehors qu'appelle quelque étude, est sorti trop longtemps pour son inquiétude, si le soir, auprès d'elle, elle rentre un peu plus tard, sous sa question simple observée son regard, pauvre mère, elle est sûre, portant sa voix tremble, au trésor de douleur, de bonheur tout ensemble, car passé ce moment, et le calme remis, comme au soir de province, avec quelques amis, retrouvée ici même, elle jouit d'entendre, cachant du doigt ses pleurs, sa fille, voici tendre, légère, qui s'anime en éclats argentés, au piano, le seul meuble avec eux à portée.